Bonjour à tous, nous voici ensemble pour 20 minutes pour parler de modèle économique et de transformation de modèle économique. Moi je suis Aurélien Pasquier, je suis un dirigeant d'entreprise et je suis aussi expert en nouveaux modèles économiques, notamment spécialisé dans un des modèles qui est un métamodèle qui s'appelle l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Et j'ai par ailleurs d'autres engagements en tant que co-président du CJD à Rennes. Alors, transformer son modèle économique, ça demande déjà de savoir c'est quoi un modèle économique. Et puis le transformer pour quoi et pour quel type de modèle économique. Alors c'est un tutoriel aujourd'hui, donc on ne va pas forcément faire un cours d'économie. En revanche, de manière quand même très simple, un modèle économique sait tout simplement qu'est-ce que je vends et à qui je le vends. C'est comment je m'organise en interne pour vendre ce que j'ai à vendre. Et puis la question piège que je pose systématiquement quand j'accompagne les entreprises sur leur transformation. À la fin, sur la facture, il y a quoi ? Un exemple, quelqu'un qui vend par exemple des fenêtres et qui à la fin dit non mais je vends du confort thermique, ça y est j'ai transformé mon modèle économique, c'est plus des fenêtres, c'est plus du volume, je vends du confort thermique. Si sur la facture c'est marqué X fenêtres avec le temps de pause et ainsi de suite, il y a une intention, une volonté qui est géniale d'y aller mais sur la facture et le business model et le modèle monétaire restera quand même modèle volumique. Donc qu'est-ce que je vends, à qui je le vends, comment je m'organise pour le vendre et puis à la fin qu'est-ce qu'il y a sur la facture. Une question qui est arrivée ces dernières années qui est pourquoi, pourquoi faire je le vends. Non pas l'histoire du why qui est pourquoi, la cause, en fait on s'en fiche un petit peu, c'est le what for, à quoi ça sert, pourquoi faire. Je taquine Simon Sinek pour ceux qui connaissent bien sa vidéo. Pourquoi faire donc sur cette partie modèle économique et pendant les 20 minutes qu'on va passer ensemble, on ne va pas parler de tous les modèles économiques et surtout on va, parce qu'on est à social change aujourd'hui, plutôt parler de pourquoi transformer son modèle économique vers un modèle économique plutôt résilient, plutôt dans l'efficience économique. où on va essayer quand même d'intégrer des notions et des intégrations sociales, environnementales et d'essayer de faire mieux avec moins. On peut poser des mots de sobriété, on peut poser des mots responsables si on veut. Ce qui est quand même super agréable, c'est quand on est plutôt sur des notions d'envie. Soit on se dit que c'est des grosses contraintes pour changer son modèle économique parce qu'il faut maintenant être responsable à cause du climat, à cause de la planète, à cause de l'exclusion, etc. Mais ça peut aussi être une démarche volontaire de se dire, mais moi j'aime imaginer comment on peut être plus sobre. Comment on peut être encore plus fin. Dans la société que je dirige, qui est l'agence Everest, on a développé il y a six ans un nouveau type de site internet. Ça va parler à ceux qui ont assisté à la conférence précédente. Donc il y a six ans déjà, on a industrialisé un système qui s'appelle les nanocites et qui produisent des sites internet à 14 grammes. Dalkia qui a déjà beaucoup travaillé aujourd'hui est à 23 grammes. Donc c'est déjà lancé et on est déjà dans ces processus de système pour aller vers ces histoires de sobriété. Or on rencontre un sujet problématique qui est, existe-t-il des développeurs en France qui ont envie de travailler vers de la sobriété, vers quelque chose de plus simple, peut-être des fois moins fun, etc. Donc comment on transforme ce projet pour qu'il donne envie et en se disant, tiens c'est un vrai challenge d'aller chercher ces histoires d'optimisation. Un modèle économique, je ne vais pas rester très longtemps là-dessus, mais en gros on a une dimension qui est réelle, qui est, on crée de la valeur, laquelle à voir dans vos structures, dans vos organisations, dans vos entreprises, associations, même sur un territoire public, quelle est la création de valeur ? La production de cette valeur, comment on s'organise pour la produire, la distribuer, et puis comprendre comment se l'approprier. Ça peut être tout à fait des sujets de communication, par exemple. Une fois qu'on a réussi à faire tout ça, par exemple il y a plein de personnes qui peuvent être consultants, travailler sur de la facilitation, de l'accompagnement d'entreprises, etc. Qui ont travaillé une super valeur, mais c'est vraiment difficile. La deuxième partie qui est, quelle est la dimension monétaire ? Comment je la vends, finalement ? Qu'est-ce que je mets sur ma facture et comment je vends cette dimension qui se veut être responsable et durable ? On confond souvent un modèle économique avec juste cette partie-là, qui finalement est seulement la partie monétaire. C'est comment je vends le système. Donc dans un modèle économique, ça englobe beaucoup plus que la simple monétisation de votre produit, de votre service. Comment je le vends ? Est-ce que je le vends à l'unité ? Et donc, un des outils que j'utilise très souvent pour aller vite quand on veut essayer de transformer son modèle économique, c'est de prendre un de ses items et puis de le changer. De le changer complètement. Donc on ne part pas du tout du début, qui est quel est le sens qu'on veut donner à l'action, comment et ainsi de suite, et on redécline, et on décline vers une offre, puis une communication, et on le vend, on en prend un au pif, par exemple, puisque c'est souvent celui avec lequel on se trompe, c'est la partie juste monétaire. Qu'est-ce que je vends et comment je le vends ? Eh bien, voici les 14 modèles monétaires qui aujourd'hui sont a priori connus. Il y en a plein d'autres. Excusez-moi pour ceux qui sont au fond. Je vous les donnerai autrement. Je vais essayer de les lire, en tout cas, et puis vous essayerez de les découvrir, mais on peut les trouver facilement. Donc, la vente à l'unité, tout simplement. Je vends mon service, mon produit, je vends des chaises, je vends un ordinateur, je vends à l'unité, etc. Bien de la location, du leasing, de l'abonnement, le paiement à l'usage, les success fees, le contrat à taux de service, les revenus d'intermédiation, la licence d'exploitation, le modèle freemium, c'est gratuit au début et c'est payant ensuite, le modèle publicitaire, l'enchaire, le modèle paye ce que tu penses être juste, pay as you feel right, c'est-à-dire que vous faites une facture vide et puis les gens posent la valeur monétaire qu'ils pensent être juste, et le modèle de rémunération par prise de capital. peut-être que vous en avez expérimenté des nouveaux, si vous en avez un à la fin de la conférence, je suis preneur, puis je les rajouterai au fur et à mesure. Et donc, un des outils très simples, vous imaginez ce que vous faites aujourd'hui, vous trouvez dans la liste quel est votre modèle actuel, et puis, sous forme d'un jeu, vous en prenez un autre. Et vous voyez ce que ça donne. Vous voyez les contraintes que ça pose. Par exemple, de passer du modèle unitaire au modèle de location. Je vends des ordinateurs. Demain, je les mets en location. Ou bien, un modèle qui est beaucoup plus connu, peut-être pour certains d'entre vous, Michelin, je vends des pneus, et tout d'un coup, je me mets à vendre du kilomètre parcouru. À partir de ce moment-là, le pneu m'appartient toujours. Enfin, m'appartient à Michelin. Il l'équipe, il le loue, il le met à disposition. Et là, ça devient nettement plus important que le pneu dure vraiment longtemps. Avant, quand c'était à l'unité, ils essayaient d'avoir une certaine qualité pour aller le plus loin possible par rapport aux marques, mais il fallait en vendre beaucoup. Si j'en vends l'usage, alors on est soit la location, soit la vente à l'usage, le paiement à l'usage. Du coup, là, il faut vraiment que je développe. Donc là, il y a une augmentation du taux et de la qualité du pneu, déjà de 2,5. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que quand on est sous le système de la location, on voit bien que les gens n'en prennent pas soin. Du coup, si on travaille avec les personnes pour les aider à prendre soin des pneus, à savoir en prenant des cours d'éco-conduite, et là, il y a moins d'accidents et en plus, ils conduisent mieux, ils font des économies d'essence. À partir de ce moment-là, juste en ayant imaginé qu'on n'allait plus vendre le pneu, mais soit le mettre en location, soit le mettre en paiement à l'usage, on inverse complètement tout le sujet de la vente qu'on avait auparavant. Avant, il fallait vendre beaucoup d'objets pour progresser, alors que dans l'autre cas, moins on en vend et plus ça dure longtemps, plus on gagne d'argent. Les gens intéressés par ce modèle peuvent être multiples. Il y a ceux qui se disent qu'on va gagner plus d'argent. OK, c'est intéressant. Si c'est la motivation première d'actionnaires, etc., de venir savoir comment est-ce qu'on gagne plus d'argent dans un monde où on a besoin de résilience, il y a des réponses sur la question des modèles économiques. Certains peuvent se dire « Moi, ce qui me motive, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la partie environnementale. » Très bien. Eh bien, go, il faut y aller. Il y a ces réponses avec les modèles économiques. Ou l'axe social. Comment est-ce que je vais générer du bien-être dans mon entreprise ? Sachant que, moi, je rajoute toujours quand même une petite parenthèse, la motivation au bien-être dans une entreprise n'est pas le rôle du directeur. Le bien-être en entreprise, c'est une conséquence positive d'une action commune pour le sujet. Et il faut que chacune des personnes de l'entreprise sache le capter. Dans bon nombre d'entreprises, on trouve des gens qui n'ont pas envie de le capter et qui vont faire exprès de jouer. Là, heureusement, c'est rare, mais ça peut arriver. Donc, il y a toute une compétence complémentaire à acquérir sur « Est-ce que je sais capter la partie heureuse, valorisante de mon métier ? » Et ça, ça fait également partie dans la production de valeurs ou dans la création de valeurs et ce qu'on va chercher également, ces éléments humains. Voilà donc un exemple possible. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes en train d'essayer de faire la réflexion dans vos propres organisations. S'il y a des étudiants dans la salle, imaginez-vous, et ce serait quoi ? Si la manière dont je vis mon établissement scolaire aujourd'hui était différent ? Si c'est une organisation, une ville, un festival, peu importe, imaginez, ce serait quoi la différence ? Juste le fait de poser, c'est une stimulation qui permet de transformer son modèle économique. Ensuite, ça génère plein de contraintes, ça génère plein de freins et puis on va les lever avec des petits pas les uns après les autres. Finalement, quand on va sur un modèle économique durable, on va se retrouver avec ces sujets qu'il va falloir traiter les uns après les autres. Souvent, on l'aborde par le sujet de la raison d'être de l'entreprise. Alors, la raison d'être, il faut prendre le mot tout simplement comme est-ce que l'entreprise a une raison d'exister ? On a vu pendant le Covid qu'il y en avait plein qui, à un moment T, à cause de ce virus-là, n'avaient plus de raison d'exister. L'événementiel, heureusement, c'est fini, c'est revenu, mais il y a un moment, si on n'a pas travaillé sa raison d'être, c'est-à-dire qu'on risque de ne pas voir le fait de ne plus exister. La raison d'être, idéalement, elle doit être quand même communiquante. Et il y a un outil qui s'appelle Focal, qui est très précis, que vous pourrez trouver sur Internet, et qui permet de créer des raisons d'être facilement attrapables et facilement compréhensibles par tout le monde. Attention, les raisons d'être, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas marketing, c'est vraiment une explication précise de la raison d'exister de l'entreprise. À nouveau, petite attention, il n'y a pas de raison d'être pour des gens. Vous n'avez pas besoin de justifier d'être, vous, en tant qu'individu. Chaque individu est, point, ce n'est pas un sujet. Ensuite, il y a les enjeux de performance, d'usage. En fait, à quoi je sers ? Quel est l'usage qui est derrière ? Il y a nos ressources immatérielles qui sont cachées dans l'entreprise et parfois pas réellement mises en avant. un terme technique qui s'appelle les externalités, c'est-à-dire tous les impacts positifs ou négatifs produites par l'entreprise ou induites et qui ne sont pas monétisées. Donc là, il faut aller les chercher et quand on va sur les nouveaux modèles économiques durables, généralement, on vient chercher ces externalités. Une externalité, c'est par exemple la pollution. La pollution numérique, on l'a vu tout à l'heure. OK. Même dans une société de service, on peut venir chercher ces externalités négatives et comment les intégrer, surtout dans ces périodes où de nombreuses instances sont en recherche de pouvoir agrémenter l'ensemble du système autour d'entreprises durables. Et enfin, la contractualisation. Comment je m'arrange, comment je facture, qu'est-ce que je contractualise avec mon client, mon partenaire, mon fournisseur ? Ces différents éléments, ils vont être en lien avec cette petite formule N égale RDE. C'est que quand vous allez vouloir aller dans la nouveauté, et les intervenants de ce matin dans la grande salle, on en a presque tous parlé. J'ai oublié son nom, monsieur Jeani, je crois, le monsieur de chez Netplus, qui disait, franchement, quand j'ai commencé à faire ça il y a 15 ans, tout le monde se moquait de moi. Donc oui, d'abord, le R, c'est vous allez être ridicule. Mais vraiment, on va rire. Donc voilà, un peu d'humilité, on va plaisanter, mais ce n'est pas grave, si c'est sur l'envie, il faut y aller. Ensuite, vous allez potentiellement être dangereux. On va avoir des gens qui vont être en face de vous et qui vont vous expliquer avec beaucoup d'énergie en quoi ce que vous faites, ce n'est pas du tout pertinent. Puis ils vont mettre de l'argumentaire, etc. Ce n'est pas juste vous laisser faire, c'est vraiment des... Là, vous allez rencontrer ça. Et à la fin, ça devient évident. Donc, ridicule, dangereux, évident, c'est quelque chose qui est très connu dans toute la partie innovation. Il faut juste y être préparé et puis avancer tranquillement avec une communication responsable humble en disant écoutez, moi j'essaye. À chaque fois, je suis maladroit, je me trompe, mais à chaque maladresse et de maladresse en maladresse, j'ai quand même déjà bien avancé et je suis assez fier. Au final, si on reprend cette partie organisationnelle des grands points à traiter pour la partie nouveau modèle économique, si je résume sur la partie raison d'être, donc, ça peut correspondre à un atelier de 4 heures avec la méthode focale, qui permet de bien définir ces outils-là et tant qu'à faire, la raison d'être, ne la faites pas tout seul, faites-la avec vos parties prenantes ou les clients les plus proches, les partenaires les plus proches. Toute la partie à droite sur les parties ressources immatérielles et externalité, le plus risqué, c'est d'arriver avec un sujet qui est je vais trouver les idées tout seul. Donc là, on va plutôt utiliser tous les outils de la coopération, j'en ai noté quelques-uns, mais le cercle d'ajustement, les décisions par consentement, les CAD, la question, la question graphie, vous pouvez aller chercher des techniques de facilitation, d'idéation pour donner plein d'idées. Le donner plein d'idées, c'est chouette, il y a plein d'organes et plein de moments où on vient donner plein d'idées, des reboot camps, etc. Tout l'enjeu, c'est après, qui va faire les idées qui ont été faites et on commence par laquelle, c'est quoi la première qu'on peut vendre tout de suite. Pour la partie contractualisation, je vous invite à utiliser, si on devait être un peu dans ce tutoriel un peu restrictif, mais à jouer avec les 14 modèles monétaires et la méthode des petits pas. Et le plus important, je crois, de tout ça, c'est avec quel premier partenaire client bénéficiaire assez fou où vous pourriez commencer. Plutôt que d'imaginer avant tout ce que je viens de vous dire, parce qu'il va falloir y passer un moment, mais ne partez pas seul. Prenez un premier client avec qui vous êtes prêt à perdre quelque chose. On est prêt à perdre 5 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, je ne sais pas, tout dépend de vos capacités ou même, pas d'euros, 6 heures. Et je suis prêt à prendre ce temps-là et on y va et on commence ensemble et on invente ensemble le système parce que le risque sinon, c'est d'inventer des systèmes, des concepts qui vont très très bien dans notre bureau et quand on arrive sur le marché, il n'y a personne. Donc revenez à la source et faites tout ce travail-là avec un client ou avec un fournisseur et au pire, ça marche. Voilà, c'était juste 20 petites minutes très rapides au plaisir d'échanger avec vous en bas ou à d'autres moments pour aller plus loin et vous faire devenir des stars des modèles économiques. Sous-titrage ST' 501